Salut à tous, ici The Wit, aujourd'hui nous allons faire un test du jeu Braid, enfin un test, ce sera plutôt, on va parcourir le monde numéro 1, puisqu'il y en a plusieurs, ce sont des petits plateaux en fait, dans un jeu d'énigme, et donc nous allons le parcourir ensemble pour que vous voyez un petit peu ce que Steam nous propose à 1,50€, 1,50€ c'est quand même pas grand chose mais le jeu honnêtement en vaut le détour. Donc je vais faire une nouvelle partie, j'ai déjà parcouru le monde 1, qui était ma fois pas évident à terminer, vous allez voir pourquoi. Donc on commence comme ça, on est dans une sorte de ruelle un peu glauque, avec des étoiles derrière qui forment je sais pas trop quoi. Et voilà, le monde 1 est terminé, donc c'était simplement une petite visite. Donc là on arrive au monde 2, à côté c'est le monde 3, le monde 4, le monde 5, et ensuite je pense qu'il y a un ou plusieurs mondes en haut, mais je n'y suis pas allé, je n'ai pas envie de me spoiler, et je n'ai pas non plus envie de vous spoiler. Voilà, donc là actuellement, on voit ici s'affiché monde 2, et c'est ici en fait que nous allons organiser des pièces d'un puzzle, donc là actuellement on ne peut pas y accéder vu que je n'ai pas encore récupéré de pièces. Mais au fur et à mesure que nous avançons par cette porte-là, donc dans le jeu, et bien nous allons récupérer des pièces qui vont nous permettre de créer un tableau. Alors je ne sais pas encore à quoi sort le tableau, mais je pense que compléter tous les tableaux, c'est mieux que de passer au monde suivant sans l'avoir fini. Hop, alors on va y aller direct, on va rentrer par la porte. On arrive ici, ça ça s'appelle les nuages, d'ailleurs si on quitte, quitter le monde actuel, ah, d'accord, je n'avais jamais fait. Donc là on peut aller à la maison, je ne sais pas trop où c'est la maison, la maison ça doit être juste là où j'étais avant. Mais ici, sinon, ils nous permettent de retourner ici, ça s'appelle le monde des nuages, quelque chose comme ça, donc ça porte bien son nom je trouve. Alors à chaque fois qu'on va commencer un nouveau monde, à chaque fois on aura un petit récit, une petite partie de la vie de Tim, donc nous-mêmes, qui sommes un Mario des temps modernes, avec une cravate et une petite coupe et rasée de près, pas de moustache. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais passer rapidement sur les livres, et vous pourrez mettre pause pour lire si ça vous intéresse. Il y a quand même le souci du détail, le fond bouge, la musique, je ne saurais pas dire à quoi elle me fait penser, mais en tout cas la musique est différente à chaque niveau, à chaque ambiance, enfin elle crée l'ambiance mais à chaque décor différent, l'ambiance musicale suit le décor, c'est vraiment sympa. Là on a un petit fond au pastel, je pense, je ne suis pas du tout connaissant, je ne peux pas me tromper. En tout cas il y a plusieurs plans, donc c'est cool, moi j'aime bien. Ça me plaît, donc là le début c'est pas hyper intéressant, il n'y a pas d'énigme du tout. Pour ainsi dire c'est de la manipulation, on nous apprend un peu à contrôler le petit bonhomme. C'est pas du tout compliqué. Si sur la vidéo c'est un petit peu lent, là j'ai tué une pomme de pain méchante, donc ça c'est les méchants, c'est les pommes de pain méchante. Si sur la vidéo ça rame un peu, alors sur le jeu il faut savoir que c'est hyper fluide, mais j'ai raté. Alors là je vous montre un truc, ça s'appelle le remont, on peut remonter dans le temps en fait, donc je remonte jusqu'où je veux, je peux remonter jusqu'à très loin, je vais éviter. Je vais remonter juste là en fait et j'ai besoin du bonhomme pour récupérer la pièce. Pouf. Et voilà. Et hop, il y en a un autre Kario, si on le tue, qui est qu'on rate. Hops. Alors voilà, donc j'ai pu remonter le temps tout à l'heure, parce que j'avais envie, et je peux aussi remonter le temps si je meurs entre guillemets, puisque je ne peux pas vraiment mourir, car on n'a pas de point de vie comme vous pouvez le voir, ni de compte de vie, ce qui est très arrangeant dans un jeu d'énigme, qui, enfin dont le but du jeu n'est vraiment pas ça de montrer une performance ou quelque chose, vu qu'il n'y a même pas de temps. Donc là j'ai récupéré une clé pour une porte, une bien sorcier. Là je marche sur des nuages, c'est tout à fait normal. Hop, je récupère une pièce de puzzle. Donc à chaque porte, il y a un certain nombre de pièces de puzzle à récupérer. Et donc comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est trop difficile ou qu'on n'a pas d'idée de comment faire, pour récupérer toutes les pièces, eh bien on n'arrive pas à tout récupérer, on peut toujours retourner après pour récupérer ce qui nous manque, par une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Donc ici j'ai essayé de sauter sur la tête du bonhomme pour aller plus loin, j'ai essayé de sauter normalement, etc. Je pensais qu'il y avait peut-être un passage secret, une caisse magique, en fait il n'y a rien du tout. Donc j'ai laissé tomber la première fois que je suis venu, donc je vais faire comme si c'était la première fois que je faisais ce niveau. Donc on arrive ici, et là on peut faire le puzzle. Donc c'est aussi très coloré. Alors je ne sais pas du tout quel type de peinture est utilisé, mais je trouve ça vraiment très doux, très doux, ça permet vraiment beaucoup de nuances. C'est très agréable. Voilà, donc là pour l'instant je n'ai pas beaucoup de pièces. Là on voit que c'est un bras. Bon, voilà. On va passer. Alors les... Donc voilà, on a ici pour faire le puzzle, puis on peut aussi faire le puzzle lorsqu'on est dans le menu principal, quittant le monde actuel, ça rentre dans les nuages. Puis ensuite on passe par la porte à gauche et on sort. Voilà. Donc c'est très simple, c'est rapide. C'est vraiment fait juste pour la réflexion, donc. Donc c'est vraiment ce qu'on veut quoi. Donc cette pièce-là non plus, je ne peux pas l'attraper pour l'instant, donc j'ai passé parce que je me suis dit que j'allais peut-être comprendre après. Alors chasse. Voilà, donc c'est du Mario, mais en plus rapide et beaucoup plus facile. Enfin moi je trouve que c'est du Mario. Alors ici il faudra réfléchir un petit peu. On se dit tiens, une fois qu'on a passé ça, comment on fait pour arriver en haut ici ? Eh bien en fait c'est simple, il faut laisser celui qui est sur cette plateforme en vie avancer. Et voilà. Bon, alors ça c'est vraiment des énigmes toutes bêtes. Il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour trouver. Donc là mon but par cette porte c'était de sauter sur la tête de toutes les méchantes pommes de pain pour ouvrir la porte et récupérer la pièce du puzzle. Dans ce monde, il n'y en a qu'une. Enfin dans cette porte. Hops, porte sur te saut dans l'inconnu. Alors celle-ci on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas non plus monter sur la porte. Mais celle-là j'ai trouvé, c'était plus rapide, c'était plus facile. On arrive là et là on a une action à faire avec le levier, flèche du haut, on fait bouger le levier. Le canon va tirer la bête, enfin la bête, la pomme de pain méchante. Et hop, elle va rebondir ici. Et nous, ça va nous permettre de sauter sur sa tête pour récupérer la pièce. Hops, il n'est plus les coups en plus. C'est plutôt pas mal. Donc si on tombe dans le feu, je vais vous montrer, il n'y a pas de risque. Pouf, on est mort, mais en fait on n'est pas mort. C'est super, on peut remonter. Voilà, je ne vais pas remonter trop loin. On peut aussi changer la vitesse à laquelle on remonte le temps, ce qui est vraiment bien, ce qui nous évite d'attendre des plombs quand il faut remonter beaucoup. Alors ici c'est un peu compliqué, il y a une pièce là-bas. Et moi il faut que j'arrive à sauter sur le bonhomme pendant qu'il est envoyé pour pouvoir aller plus loin. Alors c'est pas évident à faire. Avec plusieurs essais, vous allez y arriver. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous remontrer. Parce qu'on peut faire des retours en arrière, perdre la pièce de puzzle. Voilà, donc j'ai sauté. Et comme je... Voilà, j'ai raté. Et comme je connaissais, je savais qu'il fallait éviter les piques. Encore une fois, de toute façon, qu'on rate ou qu'on réussit du premier coup, si on réussit du premier coup, tant mieux, mais mince. Mais si on rate, ça ne pose aucun problème mince. Parce qu'on peut revenir dans le temps, donc on ne meurt pas. Donc là, je me dépêche parce qu'il y a la bête qui va tomber. Encore une pièce. Donc là, j'ai toutes les pièces de ce monde. C'était plutôt facile. C'est vraiment... C'est vraiment que la deuxième porte qui va poser vraiment beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est la fin du niveau. Donc là, on voit qu'il y a une petite bête là-bas, à côté du bain, dans le château. Au début, je croyais que c'était un méchant. Mais en fait, non. C'est un gentil. C'est une sorte de... Je ne sais pas, une sorte de... ... de tiradosaur en pâte à modeler. Il est désolé, la princesse n'est pas là. Voilà. Donc en fait, on va parcourir tous les mondes pour... J'imagine, le dernier. Trouver la princesse. Notre amie, la princesse, qui est perdue. Hops. Donc là, j'ai un peu de facilité à faire le puzzle. De toute façon, un puzzle, c'est jamais très long. Ouais, je suis quand même pas très fort. C'est plutôt ici. Et ça, ici. Donc c'est une personne qui... Alors, je ne sais pas s'il y a un sens caché derrière les tableaux. Je ne saurais pas dire encore, mais voilà. Pour l'instant, c'est ça. Alors voilà. Donc là, je me retrouve avec une pièce qui me manque. Enfin, avec deux pièces qui me manquent dans ce monde-là. Alors, je vais vous spoiler un tout petit peu la façon de le faire. Enfin, honnêtement, c'était tellement... Enfin, je trouvais tellement pas que j'ai cherché les solutions sur Internet. J'avoue. Je l'avoue. Je pouvais plus de... De pas trouver. Et honnêtement, la solution est juste ignoble. Hein, c'est... C'est juste ignoble. Enfin bon. Voilà. Donc là, on a notre petit bonhomme. Alors là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de... Enfin, comme vous avez pu voir, il n'y a pas de... De canons, hein, qui font réapparaître le petit bonhomme une fois qu'il est mort. Donc, il faut vraiment pas se tromper. En fait, là, on va se servir de la table qui est là. Comme support. Alors là. Qui aurait cru ? Qui aurait pensé ? Pas pas moi. En fait, on aurait pu deviner. C'est à peu près la même texture que le reste et tout. Enfin, le même aspect que là où on marche habituellement. Bah, j'avoue que... Je dois être nul. En plus, c'est pas du tout facile de le mettre dessus. Hop. Donc là, il est dessus. Il est sur la plateforme. Il est ici, on va dire. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais la renverser. Ce qui fait que lui, il va tomber. Et il va me permettre d'attraper la pièce qui est donc au-dessus de la porte, tout là-bas. Je sais pas si vous vous rappelez. Vers la droite. Et à ce moment-là, je lâche. Donc là, il va y aller. Puis moi, je vais sauter sur ça. Ça a été récupérer la pièce. Allez. Ensuite, il faut que je remonte. J'ai un peu fait à l'envers. Il faut que je remonte, en fait, pour me servir de la table, pour ensuite pouvoir sauter sur l'autre plateforme. Enfin, je... 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 je sais pas comment... Enfin, ils sont fous, les développeurs, là. Là, ils nous ont fait une vraie blague très très méchante. Oh non, mince. Mais pas de problème. Et voilà. Donc, on va la mettre à peu près là. L'important, c'est qu'il soit assez proche de l'autre côté pour que je puisse sauter dessus. Voilà. Donc, c'est un peu délire, quand même. On se sert de quelque chose qui... qui fait partie du décor, mais qui n'est pas censé pouvoir interagir avec le décor en lui-même. C'est-à-dire les plateformes. On s'en sert comme des... comme plateformes. Je veux dire... c'est... voilà. Bon. À la vérité, j'ai un peu essayé le monde 2. Voilà. J'ai complété le puzzle. J'ai un peu essayé le monde 2. Et euh... c'est très différent. Les énigmes sont très différentes. Il y a des... On peut remonter le temps avec des objets, en fait, qui... qui résistent, comme j'appelle ça, résister au temps. C'est-à-dire qu'en fait, si, par exemple, tout à l'heure, j'avais remonté le temps une fois que j'avais récupéré la clé, et bien euh... la clé serait retournée à la place où elle était. C'est-à-dire, euh... posée par terre. Et bien, il y a des clés qui sont brillantes. Donc j'appelle ça les clés brillantes. Il y a des nuages brillants, aussi. Et bien, ces clés et ces nuages brillants ne sont pas... Ne sont pas influencées par le temps, en fait. Ils ont un peu leur volonté propre, si on veut. Et euh... c'est vraiment, vraiment, vraiment plus intéressant, puisque, à ce moment-là, on joue entre ce qui est manipulable grâce au temps et ce qui ne l'est pas. Et ça donne des choses très fun. Tiens, on va regarder un petit peu. Monde 3. Hop. Je vous laisserai lire après. L'histoire est intéressante, honnêtement. Pour une fois, un jeu pas cher, joli, avec une bonne ambiance musicale. Euh... des thèmes sympathiques. Et puis des énigmes faisables. Voilà. Donc je vais juste simplement vous faire ça. Donc là, c'est le fossé, le thème, c'est hyper simple. Donc en fait, je lui saute sur la tête. Bon, je saute pas sur la tête, mais en fait, ça marche quand même. Ça m'est arrivé aussi la première fois, j'ai raté mon saut. Et hop ! Et en fait, comme je lui ai marché dessus, et qu'il avait la clé, et bien je récupère la clé. Malgré le fait que... Enfin, malgré le fait qu'il l'a possédé avant. Alors que j'ai remonté le temps. Normalement, il aurait dû la garder, mais comme elle résiste au temps, et bien je la récupère. À ce moment-là, j'ouvre la porte qui est... Qui est... Qui est... Elle aussi résiste au temps. C'est-à-dire que si je remonte le temps, ben voilà, la porte reste ouverte. Je peux même le remonter jusqu'au début du niveau. Hop ! Et là, la porte reste ouverte. Donc après, ça va nous faire des énigmes un peu marrantes, avec des clés. Des clés, donc, comme ça, magiques, qu'on ne peut pas récupérer, et des clés qu'on peut récupérer. Donc on aura une clé, par exemple, qu'on peut récupérer, donc une clé non magique, pour ouvrir une porte magique. Et on pourra récupérer la clé après, pour ouvrir une porte normale. Bref. Je vous laisserai voir ça. Je vais juste vous montrer, après ce qui se passe, un aller et un retour. Et c'est là que ça commence un peu à se compliquer. Donc on a un canon qui envoie des petits monstres d'en haut. Et à droite là, on voit qu'on a quelque chose qui se ferme. Mais malheureusement, il faut la clé, la clé est tout en haut. Mais comment c'est que la clé résiste au temps ? Et bien c'est beaucoup plus facile. Il suffit de la récupérer. Donc n'importe quand, à la vitesse à laquelle on veut. Et ensuite de remonter le temps jusqu'au début du niveau, comme ça. En admettant que j'ai la clé. Hop, je remonte là. Et bien là, je n'aurai plus qu'à passer la porte, comme ça. Hop. Elle s'ouvrira, je récupérerai, je sortirai et je passerai après. D'ailleurs, on peut aussi passer, comme ça, sans ne rien récupérer. Ça ne pose pas de problème. C'est vraiment sympa. On est très libre. C'est là qu'on a les nuages magiques. J'enchaîne un peu rapidement. Voilà, il y a des nuages qui bougent et d'autres qui résistent au temps et d'autres non. Voilà, c'est tout. Donc voilà, Bred, 1,50€. Sur Steam, sur la plateforme Steam. Il est peut-être possible de la récupérer en physique, donc en CD. Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire si vous l'avez trouvé quelque part. En tout cas, honnêtement, ça vaut le coup. C'est comme d'autres jeux. Par exemple, Night Sky. J'en ferai sûrement une petite vidéo aussi. C'est un jeu très sympa. Un peu pareil. Qui manque de la réflexion. De la patience. Et puis voilà. C'est vraiment le genre de jeu en mono-joueur qu'on attend. Avec un très bel environnement. Regardez la pluie derrière. C'est super. Enfin, je veux dire, on peut être ébloui par les nouveaux jeux avec leur super graphisme. Mais là, quand même. Vu le prix. On peut être ébloui aussi quand même par ça. C'est vraiment joli. Voilà, donc c'était Bred avec The Wit. J'espère que vous passerez une bonne journée. Une bonne soirée. Et puis qu'on se reverra à la prochaine vidéo. Salut !